Oui bonjour, bonjour, je vais me présenter d'abord, je m'appelle Hortense, je vous dis bonjour à tout le monde. Alors, je suis... Merci. Alors en fait, j'aurais dû être sourde à l'actuel. Je vous dis ça comme ça, j'entends très bien maintenant. Le 4 mai, exactement, je suis allé voir le médecin pour qu'il puisse m'enlever un bouchon d'oreille. Comme je suis une vraie chochotte, je n'ai pas voulu faire toute seule. Donc je suis allé voir le médecin. Il m'a enlevé le bouchon d'oreille. Quelques jours après, j'ai des tensions dans le... J'ai des tensions entre le cou et l'épaule. Donc en fait, je me masse un petit peu après, je me dis bon, ça va passer. Le médecin m'avait dit, si jamais ça ne va pas, vous mettez un petit produit que je vous transmets à la pharmacie. Pas de problème, je suis le protocole. Je suis une douillette, donc je lui demande à ma mère de mettre les gouttes. Comment je vous expliquez ? Les gouttes, c'est en pierre. Mais quand je vous dis c'est en pierre, je mets les gouttes, je deviens sourde. Quand je dis que je deviens sourde, c'est-à-dire que mon oreille se ferme. Quand je dis que ça se ferme, c'est que je n'entends plus rien. J'entends comme ça, en fait. Et toute la genouche, je n'entends que comme ça. Au moment où je regarde ma mère, je dis, maman, ce n'est pas possible, les gouttes, on va les arrêter. Il y a un problème avec les gouttes, ce n'est pas possible. Je dis, bon, on va essayer encore quelques jours, mais il y a un problème quelque part, on va les arrêter si ça continue. Et ce jour-là, en fait, mes parents, enfin, surtout ma mère, elle est partie avec mes filles, ici. J'ai de la chance, je travaille, mais le service est un peu calme. Donc j'ai le temps de prendre, de temps en temps, en ligne, le message ici. Et en fait, je n'ai pas le temps vraiment, parce que comme je travaille, de prendre tout en même temps. Donc du coup, je prends en ligne, je regarde par morceaux, parce que des fois, je dois intervenir. Et je me pile-poil au moment où j'entends, ton oreille, tu vas devenir sourde, machin, etc. J'ai dit, oh là là, cette parole, c'est pour moi. J'ai juste le temps d'entendre ce passage, il y a une urgence, je repars. Je lui dis, cette parole, c'est pour moi. Mais quand je vous dis, cette parole, c'est pour moi, du jour en demain, je m'en saisis. J'ai dit, maman, les gouttes, tu sais quoi, on arrête. C'est une bêtise. On va prier. C'est exactement ce qu'on a fait. Il y a des problèmes. J'entends. Mais quand je l'entends comme ça, j'entends. Un coup, il y a une oreille qui est bien. L'autre coup, ça fait avion. Un coup, la oreille droite fonctionne, l'oreille gauche fonctionne. Enfin, je suis dans l'avion. Je ne prends pas conscience, en fait, que normalement, je suis un réel danger sur le médecin. Donc, je vais quand même au travail, avec des dents de douleur, des trucs comme ça. Mais je prie avec ma mère. Et au moment, j'ai dit, maman, c'est très simple. Voilà ce qu'on va faire. On va faire l'onction d'huile. Il faut savoir, en fait, qu'en bout de trois jours, je me suis posée au travail. Toute la semaine, j'entendais... Donc, je me forçais à écouter tout le monde. Et en fait, je me suis posée au travail à 18h, pile poil. Et je me suis dit, Hortense, t'entends. L'oreille gauche est complètement débouchée. Et j'ai dit, waouh, j'entends complètement. Le lendemain, je devais aller aux urgences. Je dis, ah mère, qu'est-ce que je fais ? Je saisis la parole complètement, ou est-ce que je veux aux urgences ? J'ai dit, hors de question. J'ai saisi la parole, j'y vais à fond. Le lendemain, l'oreille complètement droite, débouchée. Mais quand je vous dis complètement, complètement. Et comme je sais que je ne suis pas folle en soin, parce que le médecin, c'est comme ça qu'il vous dirait, qu'on est fou. Je suis quand même allée vérifier auprès des médecins, parce que normalement, on est censé aller voir si tout va bien. Il faut savoir que normalement, j'étais censée être sourde. Je n'aurais même pas dû entendre. J'aurais dû totalement être sourde. Les deux oreilles. Normalement, ça ne doit pas être prise. Moi, j'avais deux oreilles prises en totalité. Lorsque je dis au médecin m'envoie, en fait, j'ai prié. Il m'a regardé avec les yeux de goebulot. Il m'a dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là ? À mon travail, tout le monde savait que j'entendais mal, parce que je lui ai bien dit que je n'entendais pas du tout. Et quand j'ai commencé à dire, oui, mais je priais au choix, je crois qu'il y avait des plans, des casques qu'elle raconte, des choses comme ça. Mais en fait, moi, je dis un seul truc. C'est que vraiment, si on a une parole pour soi, il ne faut pas douter. Il faut foncer. Il faut y aller. Et après, on n'a qu'une seule joie, c'est de dire, il y a au choix de m'a guéri. Parce que lorsque le médecin m'a dit, vous allez revenir, j'ai dit, non, je suis guéri. Il m'a mis juste un petit appareil pour tester là, que je n'avais vraiment rien. Et ils se sont regardés entre eux, l'air de diabouké, d'accord ? Mais en fait, il n'y a plus rien. Et en fait, j'entends complètement et j'entends mieux. Amen. J'entends mieux. Gloire au Seigneur. Gloire au Dieu de la mort. She used to be deaf, and she prayed, she put anointing oil, and the Lord healed her.